Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et maintenant le décryptage de Jérôme Ivani-Tchenko. Hier l'Institut Médiamétrie a publié son bilan de l'année télé 2016 qui passe au crible notre consommation et nos habitudes télévisuelles. Jérôme Ivani-Tchenko, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette grande étude. Eh bien le premier c'est qu'on regarde toujours autant les programmes télé. En 2016 nous avons passé chaque jour 3h52 devant une émission, un jeu, une série ou un téléfilm. 3h52 c'est 2 minutes de plus par rapport à 2015. Une légère hausse qui peut s'expliquer par quelques grands événements a retransmis cette année et très largement suivi. On pense aux Jeux Olympiques, à l'Euro de football mais aussi aux nombreux débats politiques organisés en fin d'année. Alors 3h52 passé devant un programme télé, ça ne veut pas dire pour autant 3h52 passé devant la télévision. Je m'explique, ce chiffre il concerne l'ensemble des moyens de visionnage, tous écrans confondus. A la fois son téléviseur devant lequel on passe 3h43 minutes mais aussi l'ordinateur, le smartphone ou la tablette de plus en plus présents dans nos foyers. C'est cette tendance qui a conduit d'ailleurs Médiamétrie à offrir une mesure plus globale, plus en phase avec ce qu'on appelle les nouveaux usages. Au niveau du temps consacré, les programmes télé restent donc de très loin le loisir numéro 1 chez les français, le plus accessible aussi. Autre enseignement intéressant, les chaînes de télévision restent les plus gros pourvoyeurs de contenu. 93% du temps que nous passons à regarder des vidéos est consacré à des programmes produits par une chaîne de télévision. Loin, très loin devant les programmes produits par les youtubeurs par exemple. Très loin aussi devant les services de VOD, les films à la demande ou les services comme Netflix qui occupent seulement 1% de notre temps. Alors autre enseignement de cette étude c'est qu'on constate qu'il y a une place de plus en plus importante pour le replay. Oui, c'est devenu une habitude quand on rate un programme parce qu'on rentre trop tard du travail ou parce qu'on a tout simplement envie de faire autre chose. Sur les 3h52 que nous passons quotidiennement à visionner un programme télé, nous passons près de 20 minutes devant un programme diffusé en délinéarisé. Un programme qu'on choisit de regarder à un moment bien précis. En l'espace de 5 ans, les adeptes de cette manière de consommer la télé ont été multipliés par 3. Le replay concerne aujourd'hui 3 millions de personnes pour la télévision. Un chiffre qui passe à 4 600 000 usagers si on y ajoute les modes de visionnage digitaux, l'ordinateur, le smartphone ou la tablette. C'est une pratique qui se généralise essentiellement pour les fictions et les séries. Un constat qui incite aussi les chaînes à repenser leur offre. Elles proposent de plus en plus souvent des découpages de leurs programmes, des séquences autonomes souvent très courtes qui se diffusent et se visionnent très facilement. Canal Plus avait été la première à jouer ce jeu. Un jeu qui est devenu un enjeu. Le replay attire les annonceurs et il permet aux chaînes d'arrondir un peu les fins de mois. Voilà donc pour les nouveaux usages de la télévision. C'est un peu pareil avec la radio d'ailleurs. Il y a aussi plus en plus de gens qui nous écoutent chaque jour en podcast dans cette émission sur Europe 1 dans le grand direct des médias. Et ce qui nous arrange c'est qu'on passe donc toujours autant de temps devant la télévision. Ça nous arrange pour commenter tous les jours les programmes. 3h52, donc à la fois devant la télé, devant les autres écrans. On a bien compris. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Dans un instant, le journal des médias avec toutes les infos de la journée. Ce sera avec Guillaume Janton, juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada